assez religieux au sens pratiquant. Je ne le suis plus depuis un certain temps. J'ai pris mes distances par rapport à tout cela, pour les raisons que tout le monde connaît ici au Québec. L'ambiance des années avant 1960 au Québec, ce n'était pas vraiment la liberté. Je suis un peu sorti de cet esprit. Je suis plus religieux. Je crois beaucoup en la spiritualité. J'aime la musique. Pour moi, c'est la musique. Je dis souvent que les salles de concert sont mes églises. Je me sens plus pris par quelque chose qui est de l'ordre de la mystique. Quand je suis dans un concert, un beau concert de Bach, par exemple, ça me touche beaucoup plus que ne m'ont jamais touché les affiches religieux ou les messes. chacun a son mode de... Pour moi, c'est plutôt là. Si on me demande est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de la réalité, où est-ce qu'on le trouve, je le trouve dans ce rapport avec la musique, avec les arbres. C'est un peu ma façon d'être religieux à moi-même. Je n'aime pas les dogmes, je n'aime pas tout ce qui est mental dans la religion. Tout cet aspect très mental du catholicisme ne me va pas. Par contre, j'aime la musique et c'est au travers de la musique que je peux sentir qu'il y a quelque chose d'au-delà de ce que nous pouvons percevoir, même si je ne sais pas le dire, même si ça n'est pas quelque chose qu'on peut prouver, c'est quelque chose qui nous pénètre, qui vous pénètre un peu comme la musique d'une certaine façon. Vous aviez justement dit que vous aviez l'intime conviction que ce n'est pas le fruit du hasard. Il faisait allusion à la 9e séphonie de Beethoven quand on parlait de spiritualité. On vous posait la question si vous étiez croyant. C'est encore la situation? L'intime conviction que ce n'est pas le fruit du hasard? C'est-à-dire que maintenant, je pose le problème de la façon suivante. Il y a plusieurs positions devant la réalité. Et quelqu'un m'a dit un jour cette phrase à propos de mes livres qui m'a paru décrire assez bien. Cette personne m'a dit « Vous nous montrez qu'entre le désespoir et la religion, il y a quelque chose. » qu'il n'y a pas que le désespoir ou la religion. C'est-à-dire que, oui, je crois qu'on ne peut pas le dire autrement, qu'il y a tout un monde qui est plein, qui est riche, auquel nous avons accès par notre contemplation, je dirais, et qui donne espoir, qui montre que tout n'est pas nul, inutile, nihiliste, désespéré, qu'on peut se construire. C'est ce que j'ai essayé de montrer, que la science, ce que la science nous apprend sur l'univers, nous donne à voir une histoire extraordinaire qui est notre histoire. c'est-à-dire, comment il se fait que nous sommes ici, aujourd'hui, en train de causer ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de l'univers pour que nous ayons une tête, un cerveau, une intelligence. Nous savons maintenant que c'est relié à des quantités de phénomènes qui se passent dans les étoiles. Les étoiles sont les lieux où sont nés les atomes qui forment notre cerveau. Nous avons un cerveau qui nous permet de penser, de réfléchir. Un cerveau ne peut fonctionner que s'il a des neurones. Les neurones, c'est fait avec des molécules. Les molécules, c'est fait avec des atomes. Et un des messages les plus intéressants de la science contemporaine, c'est justement le fait que les atomes viennent des étoiles. Au tout début de l'univers, dans ce que nous appelons le Big Bang, il n'y a pas d'atomes. Il n'y a donc aucune possibilité qu'au début de l'univers, il y ait quelqu'un qui pense, qui réfléchisse, qui médite, qui fasse quelque chose. C'est grâce au fait qu'il y a eu des quantités d'événements fantastiques comme des explosions d'étoiles, des collisions de planètes. On n'en finit pas de trouver tous les événements dans le passé. Quand je parle du passé, je parle dans les milliards d'années passées. Je parle à des distances gigantesques à des milliards d'années-lumière. Tout ce que la science nous raconte, ce que nous pouvons appeler, ce que j'aime appeler la belle histoire. La belle histoire, c'est notre histoire. C'est comment nous en sommes venus à être ici aujourd'hui. Et c'est une histoire qui implique qu'il y a eu des étoiles pour former des atomes, des galaxies pour former des étoiles, des planètes comme la Terre pour que la vie puisse se développer à partir des petites bactéries de l'océan primitif. Toute cette histoire de comment nous en sommes venus à être ici qui recouvre la physique, la chimie, la biologie, la géologie, toutes les sciences aujourd'hui, sont comme des chapitres de l'histoire de comment nous en sommes venus à être ici aujourd'hui. Et cette histoire qui fait que nous sommes présents, que nous sommes capables de réfléchir, c'est une histoire qui implique tout l'univers un peu partout. C'est une grande histoire, c'est une formidable histoire. Et cette histoire, justement, c'est elle qui nous fait découvrir la science. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus formidable, par exemple, quand j'ai commencé à faire de la science il y a maintenant 60 ans, un peu plus, on ne savait pas grand-chose de tout cela. On ne savait pas notre origine, c'était l'air. On ne savait pas que nous sommes des poussières d'étoiles. On ne savait pas que la vie s'est développée progressivement sur la Terre à la mode de Darwin. Tout ça, on ne le connaissait pas. Nous sommes devenus, nous avons découvert notre propre histoire. et notre propre histoire, c'est comment nous avons un cerveau capable de penser notre propre histoire. Ça, c'est ce que j'appelle la belle histoire. Il y a une autre histoire qui s'appelle, excusez-moi, il y a une autre histoire que j'appelle la moins belle histoire. La moins belle histoire, elle est reliée à ce que nous vivons aujourd'hui. avec les crises climatiques, l'environnement, la pollution et tout cela. Et nous avons à mettre ensemble, à essayer de coordonner, de penser pour résoudre ces deux histoires. Une histoire qui est celle qu'on lit dans nos livres de science qui est l'histoire de notre existence, comment nous en sommes arrivés à être ici. L'astronomie qui nous dit comment nous en sommes arrivés à être ici. Et l'autre histoire, c'est celle qu'on lit dans nos journaux, dans la télévision, c'est la pollution, c'est le réchauffement climatique. Et on s'aperçoit que ces deux histoires se poursuivent en parallèle, sauf que d'où vient la seconde histoire? Eh bien, elle vient d'un fait tout à fait qu'on ne connaissait pas il n'y a pas très longtemps, mais qui maintenant s'avère être crucial. Il faut reculer dans le passé il y a environ 5 millions d'années. 5 millions d'années, ce n'est pas très long à l'échelle de la Terre. La Terre, elle a 4 milliards 500 millions d'années. C'est donc presque il y a quelques secondes à l'échelle de la Terre. Il s'est passé un événement très mystérieux que personne ne comprend vraiment. Il y avait une variété d'animaux, des singes, des primates, des chimpanzés. Et puis, une de ces variétés a vu son cerveau se développer très rapidement, triplé de volume et acquérir des capacités intellectuelles qui s'appellent l'intelligence. Pourquoi cette espèce de singe qui est la nôtre a-t-elle acquis à ce moment cette supériorité extraordinaire sur tous les autres animaux qui est l'intelligence qui lui a été essentiel pour se défendre? parce que contrairement à tous les autres animaux, il y a un conte de Platon qui raconte ça. Les dieux avaient donné des avantages à chaque espèce d'animal, l'éléphant, la masse, les tigres, les dents, les tortues, les cuirasses, chaque espèce d'animal, les oiseaux, la vitesse, avaient reçu des dieux, ça c'est dans la mythologie mais c'est assez littéral, avaient reçu des dieux, expliquez-le en termes d'évolution dans la Darwin mais Platon le décrit comme cela, avaient reçu en cadeau un moyen de défense pour survivre dans un monde difficile. Il ne faut pas imaginer que la vie il y a 5 millions d'années sur cette planète était très facile. C'était à l'époque des mastodontes, c'était à l'époque des tigres d'antisabre. Nos ancêtres de cette époque s'ils n'avaient pas reçu en cadeau l'intelligence c'est ça qui leur a permis de survivre, c'est là qui leur a permis de faire des pièges, d'inventer des armes et grâce à ce cadeau qui vient de la nature, quand je dis la nature, je ne sais pas qui c'est la nature, ce fait qu'il y a 5 millions d'années une espèce, la nôtre qui devient Homo sapiens acquiert l'intelligence est à la racine de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Nous sommes intelligents, nous développons des technologies fantastiques, nous sommes capables de couper plus d'arbres en un rien de temps qu'on en coupait pendant des siècles, nous avons des techniques de pêcherie qui sont fantastiques, qui nous permettent de vider les océans à une vitesse effarante. Aujourd'hui, on pêche deux fois plus de poissons qu'ils ne s'en reproduisent. On s'aperçoit tout de suite que ça ne peut pas durer longtemps, on est en train de vider les océans. Ça, c'est la moins belle histoire. L'impact de l'humanité sur la nature depuis plus de 100 000 ans, ça a commencé il y a 100 000 ans, c'est par exemple la crise écologique, la crise de l'environnement. C'est seulement maintenant que ça prend une telle importance parce que nous sommes très nombreux, parce que nous sommes maintenant 7 milliards et nous sommes ici sur la Terre l'élément le plus négatif. Nous sommes l'espèce la plus saccageuse, nous sommes la seule espèce qui est capable d'éliminer complètement d'autres espèces. Jamais dans le passé de la vie, une espèce n'a complètement éliminé une autre espèce. Les lions mangent les gazelles, mais il s'établit un équilibre entre les gazelles et les lions. Nous, quand nous nous y mettons nous éliminons aujourd'hui 500 fois plus d'espèces par année qu'avant l'ère industrielle. Nous sommes devenus une force extrêmement négative et il nous faut comprendre, je remets en parallèle la belle histoire qui est celle que vous lisez dans vos livres d'astronomie ou de physique et qui vous racontent l'évolution de la vie, l'évolution de la matière, de la chimie. Et la moins belle histoire qui est celle que vous retrouvez dans votre télévision, vous n'avez qu'à ouvrir, vous avez un programme animalier, on vous apprend qu'on est en train d'éliminer les requins, qu'on est en train d'éliminer les baleines. Ces deux histoires-là qui entrent en conflit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de grande confrontation entre deux forces. Une force qui est une force de destruction, pollution, érosion de la biodiversité, réchauffement climatique qui va en s'accélérant. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous savons qu'il faut arrêter d'émettre du gaz carbonique. Nous émettons beaucoup trop de gaz carbonique. Nous augmentons la température de la Terre. Nous savons que pour rétablir l'équilibre, il faudrait diminuer l'émission de gaz carbonique de 60 à 80 %. Qu'est-ce que nous faisons? L'an dernier, nous venons de l'augmenter de 3 %. Non seulement nous ne le diminuons pas, nous continuons à l'augmenter. La pollution se généralise partout. Le plastique remplit les océans. Vous êtes au courant de tout ça. Vous lisez ça dans vos journaux. Nous sommes confrontés à cette nécessité de réagir. En parallèle, il y a une force de réaction qui prend de l'importance, qui est de plus en plus importante, qui est à la base de tous les mouvements d'association de protection de la nature. Et nous sommes dans un conflit majeur dont personne ne peut connaître le résultat. Nous savons que d'année en année, les deux forces opposées prennent de la puissance. Et nous sommes dans une confrontation qui, d'ici quelques décennies, là, on n'est pas en astronomie quand on dit bientôt, ça veut dire dans un million d'années. Là, ça veut dire dans 20 ans, dans 30 ans, personne ne sait aujourd'hui comment sera cette planète dans 30 ans. Ça pourrait être beaucoup mieux, ça pourrait être bien pire. Ça, c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. et vous êtes habité de désespoir ou d'optimisme? Je suis habité des deux. Ni de désespoir, ni d'optimisme. Je suis habité... Je vais raconter une phrase qui me revient, qui était une phrase de Jean Monnet. Jean Monnet était un homme politique français, un de ceux qui ont fait l'Europe. Dans les années 1950, personne ne croyait à l'Europe. Personne ne croyait que les Allemands et les Français pourraient s'entendre. Jean Monnet, qui était un des principaux avec Robert Schumann, fondateur de l'Europe. Jean Monnet, quand on lui demandait est-ce que vous êtes optimiste ou si vous êtes pessimiste pour l'Europe ? ?